... Nous venons de vivre les premières assises de l'ESME Sudria. On avait choisi cette année les énergies renouvelables parce que l'école est impliquée depuis longtemps dans l'énergie. Les énergies renouvelables, même si elles sont appréciées par le grand public, sont encore mal connues. Je pense qu'en plus, il s'agit d'un secteur qui va être créateur d'emplois. Ce sera d'autant plus si on atteint des objectifs ambitieux à l'horizon 2010-2020. Donc aujourd'hui, discuter avec les étudiants, c'est essayer de leur montrer l'intérêt de ce secteur et les attirer vers les métiers des renouvelables. Mon engagement dans le domaine de l'énergie est déjà très ancien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'en tant que chef d'entreprise, nous avons un rôle social à jouer dans la société. Et j'estime normal, en tant que chef d'entreprise, d'être présent, de m'engager aussi là-dedans. Je pense qu'il y avait deux enjeux. D'une part, justement, faire comprendre aux étudiants les enjeux de développement des énergies renouvelables. Donc le fait qu'il y a des grands enjeux de compétences, des besoins d'ingénieurs dans ce secteur, dans le secteur électrique en général, dans le secteur de l'énergie encore plus globalement. Donc tous ces éléments nécessitent le développement de solutions technologiques pour les porter auprès de nos concitoyens. Ça m'intéressait de voir un petit peu cette école que je connaissais, étant ingénieur moi-même, que je connaissais assez bien de noms, d'images, de réputations depuis longtemps. Et j'ai trouvé la journée, la matinée très intéressante, le format intéressant, le débat intéressant, les questions des élèves pertinentes, parfois même amusantes. C'est toujours intéressant d'aller au contact des étudiants. Quand on sort d'études, on se croit encore étudiant, parce que c'est eux qui vont faire la révolution de demain, parce que c'est intéressant de participer à ce genre de débat, parce que Teddy Follenfant est un animateur convaincant et avec des réseaux puissants. Donc j'ai trouvé vraiment que cette école privée utilisait des technologies innovantes, il y avait des étudiants engagés, vous l'avez vu aujourd'hui, je veux dire, on a passé une matinée avec des gens qui n'ont pas quitté la salle, c'est relativement rare. Donc j'ai trouvé cette école, ce sont les écoles du futur, je veux dire, à tous les niveaux. Et puis c'est vrai, il faut le dire, je suis tombé sur un directeur assez très rare, qui est quelqu'un d'ouvert. J'ai accepté vraiment par conviction et par cœur, car j'ai plein d'autres choses à faire. Ce qu'on peut retenir de cette journée, je pense que c'est un peu le débat polémique. On veut que les assises de l'ESME soient des assises polémiques. Il y a eu des questions tout à fait désagréables qui ont été posées, et c'est bien. Il faut effectivement se poser toutes les questions, même si on n'apporte pas toutes les réponses. Donc du côté polémique, je suis très satisfait. Peut-être ce qui manquait, c'est d'un tout petit peu plus de temps pour aborder d'autres problèmes, et notamment les problèmes internationaux. Effectivement, il ne faut pas raisonner en franco-français. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, parce que le problème est un problème planétaire, et l'affaire planétaire, je crois qu'on ne l'a pas suffisamment abordée. Merci. 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 Merci.